Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous accueillez le mois de juin de très belle façon, l'été s'en vient, alors profitez-en, prenez de l'air, respirez l'air frais, ça fait du bien. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe des scorpions, donc bienvenue les scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, alors c'est possible que ce qui va être décrit ici, ça ne concorde pas en tout point avec votre situation actuelle. Alors, prenez ce qui colle à vous, ce qui colle à votre situation personnelle et laissez partir le reste tout simplement. C'est normal que ça ne puisse pas correspondre exactement à tout ce que vous vivez, parce que vous êtes plusieurs scorpions qui écoutez ces vidéos et c'est un tirage général. Alors, c'est important d'aller voir aussi les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle, comme à l'habitude, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et c'est pour cela que je mets toujours ma petite clé de la destinée, tout simplement pour vous le rappeler, pour vous rappeler que c'est vous qui contrôlez votre vie et qu'à n'importe quel moment, si une ou l'autre des situations ne vous convient pas, vous pouvez changer le courant des choses ici pour vous. Alors, voilà. Donc, on va commencer tout de suite pour le tirage pour les scorpions. Je commence d'abord avec les couples et je vais poursuivre le tirage par la suite pour les célibataires. J'ai déjà brassé les cartes pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, on commence pour vous, mes chers scorpions qui êtes en couple. Alors, premièrement, on a des messages des anges de l'amour. Le premier message, on vous dit, c'est certainement lui, espièglerie et très bientôt. Alors, ce que j'ai l'impression présentement dans votre couple, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en train de vous poser la question si la personne avec qui vous êtes, vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être simplement en couple, mais vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que vous êtes vraiment avec la bonne personne? Il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, vous dérange. Quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas en accord. Et on vous dit ici que c'est la bonne personne pour vous. C'est certainement lui, ou bien c'est certainement elle, la personne avec qui vous êtes, qui est la bonne personne pour vous. On dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, si vous vous posiez la question, pour certains d'entre vous, bien, vous avez votre réponse ici. Allons voir un peu ce qui se passe, le pourquoi de, de cette, le pourquoi que vous, pourquoi vous vous posez cette question. Donc, dans un premier temps, on a le 7 d'épée. Alors, soit que vous sentez qu'il y a eu une trahison quelconque, soit vous sentez aussi qu'il y a eu des vérités cachées. Pardon, je suis vraiment dans ma tête, je suis en train de vraiment ressentir ici. Alors, probablement que vous pensez qu'il y a des vérités que votre partenaire vous a cachées. Et ça, ça peut venir vous déranger. Ça peut venir vous déranger à tel point que vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment bien choisi la personne avec qui je suis? Mais, on vous dit que, le pourquoi que vous vous posez la question, on a le 4 de Denis ici. J'ai l'impression qu'il y a une certaine retenue, peut-être, dans les sentiments. Il y a peut-être quelque chose qui vous dérange au niveau des sentiments. Vous ne sentez peut-être pas le même engouement pour la personne, ou bien peut-être que vous ne sentez pas que l'autre personne a un engouement, comme auparavant, envers vous. Mais, on nous montre ici qu'on a le chevalier d'épée. Alors, ce qui est important, c'est de dire votre vérité. C'est de dire ce qui vous dérange, de communiquer. C'est ça la clé d'une bonne relation saine. Parce qu'on voit quand même que, ici, le 7 d'épée, oui, il peut y avoir une trahison, une certaine déception, ou des vérités cachées, ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une certaine retenue. Mais, cette carte-là nous parle parfois aussi de reconquête. Alors, la personne va peut-être prendre conscience de quelque chose et va essayer de vous reconquérir, ou de reconquérir votre cœur. Donc, c'est vraiment cette énergie qu'on a ici. Si on continue un petit peu plus loin avec la carte espièglerie, on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, voyez-vous, cette carte-là nous appelle à la légèreté, nous demande de vivre la vie avec plus de légèreté, moins de soucis, moins de préoccupations. Ici, vous êtes peut-être beaucoup dans votre mental, vous êtes peut-être en train d'analyser outre mesure ce qui est en train de se passer. On le voit d'ailleurs ici avec le valet d'épée. Donc, vous avez le valet d'épée et vous avez le chevalier d'épée également. Alors, vous êtes beaucoup trop dans votre mental, vous êtes en train de suranalyser la situation alors qu'il n'y a pas vraiment un problème. En tout cas, pour moi, je ne sens pas qu'il y a un grave problème dans votre relation, mis à part ce qui vous dérange ici. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien communiquer. Donc, évitez de suranalyser la situation et d'être trop dans votre mental. Ça, c'est très important. Laissez parler votre cœur, soyez dans la légèreté, vivez votre vie, vivez ce que vous avez à vivre ensemble. Ensemble, ne vous limitez pas. Et aussi, laissez-vous séduire. Parce que là, si vous êtes trop dans votre mental, on a l'impression peut-être que vous êtes difficile d'approche ici. D'accord? L'autre personne, votre partenaire, a peut-être de la difficulté à entrer en communication avec vous. Alors, soyez dans un esprit plus léger et laissez-vous séduire. Parce qu'on voit que la personne veut reconquérir votre cœur. On voit qu'il veut faire des efforts, qu'il ou elle veut faire des efforts pour vous retrouver, retrouver ce que vous aviez auparavant. Mais on sent une certaine retenue ici. D'accord? On va continuer un peu plus loin peut-être pour éclaircir davantage. On a ici la carte très bientôt. On dit donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, ce que j'avais l'impression, c'est que peut-être que votre partenaire, pour X raisons, s'éloigne de vous un peu au niveau physique. C'est-à-dire peut-être à cause de son travail, il doit voyager ou il doit travailler de longues heures peut-être ou si, on ne sait jamais. Et ça, ça crée des moments où vous vous sentez seul peut-être. Mais on sent vraiment dans ce tirage qu'il y a une reconquête et qu'il y a un effort pour faire les choses autrement, pour essayer de trouver des solutions, pour retrouver la stabilité. Vous avez ici l'empereur et vous avez ici le neuf de bâton. Alors, j'ai l'impression que votre partenaire fait tout en son pouvoir pour retrouver l'équilibre. Voyez-vous, ici, on a l'empereur et on a la tempérance ici qui s'est présenté et le neuf de bâton. Donc, un effort est fait pour retrouver l'équilibre, pour pouvoir recommencer, c'est-à-dire retrouver cette communication que vous aviez au départ, cet équilibre que vous aviez ensemble. Alors, il y a vraiment un effort ici. Donc, je crois que vraiment dans votre tirage, l'effort qui doit être fait, c'est un effort de part et d'autre, de la part de votre partenaire pour vous reconquérir ou reconquérir votre cœur et faire en sorte de trouver un moyen de faire les choses autrement pour que votre connexion revienne à la normale. Mais de votre part, vous avez un effort à faire au niveau de vos pensées, au niveau de l'analyse que vous faites de la situation. Laissez-vous séduire, laissez-vous charmer par votre partenaire. Ayez un esprit plus léger et soyez confiant ou confiante que les choses vont tourner en votre faveur parce qu'on vous dit très bientôt, les choses vont changer ici. Alors, c'est certainement cette personne-là qui est la bonne personne pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un très beau tirage malgré la petite difficulté ici. Si vous avez l'impression qu'on ne vous a pas dit la vérité, bien, c'est peut-être parce que, justement, vous êtes dans un esprit trop fermé, un esprit qui laisse à croire que vous êtes mécontent ou mécontente et la personne a eu du mal à vous dire une certaine vérité, peut-être pour un nouveau contrat, pour le fait qu'il ou elle va voyager encore ou va s'éloigner encore ou va faire des heures supplémentaires, peu importe, adapter le tirage à votre situation personnelle. Donc, l'important ici, c'est d'être dans l'ouverture, d'essayer de comprendre mieux la situation et de voir aussi que votre partenaire fait tous les efforts possibles pour régler la situation, pour retrouver votre stabilité et votre communication ici. Alors, j'ai également, c'est-à-dire, la retenue ici, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, c'est très important ici, mais n'oubliez pas toutefois de dire votre vérité. Et faites-le rapidement, soyez dans l'ouverture, assez ouvert ou ouverte d'esprit pour pouvoir communiquer comme il faut avec votre partenaire pour qu'il ou elle sache exactement où est-ce que vous vous situez dans vos sentiments. D'accord? Parce qu'on a l'impression ici que vous avez peut-être un comportement, comment je pourrais dire, de martyr ici un peu. C'est-à-dire que vous êtes dans la retenue par rapport à vos sentiments. Vous ne donnez pas à l'autre ce que vous aviez peut-être l'habitude de donner au niveau des sentiments. Vous préférez peut-être subir sans rien dire, mais on vous invite à le faire et assez rapidement pour justement aider à cette communication et à retrouver l'équilibre. Vous savez, un couple, c'est un travail qui se fait à deux. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas toujours la même personne qui doit faire les efforts. Tous les deux, vous devez mettre les efforts nécessaires pour vous assurer que votre relation soit plus douce, aille bien, en fait. D'accord? Donc, laissez-vous séduire. Ouvrez votre cœur ici. D'accord? Vivez cette belle expérience de l'amour parce que c'est la bonne, probablement la bonne personne pour vous ici. Et soyez dans un esprit de légèreté. J'ai également tiré une carte de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus votre tirage. Il y a deux cartes qui se sont retournées. Alors, voyez-vous, on a la belle carte, la clé du destin. Voyez-vous, ma belle clé du destin ici. Alors, c'était probablement votre destin d'être avec cette personne. Donc, si vous vous posiez la question à savoir si c'est la bonne personne pour vous, bien, vous avez votre réponse ou bien c'est peut-être le destin de vivre cette situation-là pour vous élever à un niveau supérieur de compréhension, un niveau supérieur de, comment je pourrais dire, de compassion, d'être capable d'ouvrir votre esprit davantage et aussi d'être capable de pardonner à l'autre. Et la deuxième carte qui est sortie, bien, on vous dit que la situation ici pour laquelle vous êtes un peu peut-être mécontent ou quelque chose qui vous dérange, bien, ça va probablement se régler d'ici l'hiver prochain. Alors, nous sommes bientôt l'été, il y a quelques mois encore peut-être à, entre guillemets, endurer cette situation, mais on vous dit que certaines choses vont changer. Dites votre vérité, communiquez avec votre partenaire et votre partenaire va faire les efforts nécessaires pour retrouver cet équilibre dans votre couple. Alors, voilà. Donc, patientez, mes chers scorpions qui êtes en couple. Donc, voilà pour le tirage pour ceux qui sont en couple. Je vais maintenant faire le tirage pour les célibataires. Alors, j'ai déjà tiré les cartes aussi pour les célibataires, bien sûr, pour que la vidéo soit moins longue. Donc, on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit pour vous. Alors, on a des belles cartes ici. OK. Hum! Intéressant, mes chers scorpions célibataires. On va aller voir de quoi il s'agit ici. Oui, c'est là, ici, j'avais trois cartes qui étaient tombées. OK. Hum, hum. OK. Alors, pour vous, les chers scorpions célibataires, on a encore une fois des messages des anges de l'amour pour vous. Donc, on est en train de vous parler d'âme sœur. On dit, oui, c'est bien votre âme sœur. On a la carte facteur religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et on a la belle carte lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, c'est très beau, quand même. Donc, on va aller essayer d'éclaircir tout ça. D'abord, avec la carte âme sœur, je vais vous la montrer parce que je trouve que les cartes sont magnifiques quand même. Alors, avec la carte âme sœur, on a le 9 de denier et le 3 de bâton ici. Donc, le 9 de denier, ça nous parle en fait, peut-être justement de vous qui êtes célibataire présentement. Vous avez réussi pendant un certain temps, je ne sais pas depuis combien de temps que vous êtes célibataire, mais vous avez quand même réussi à apprivoiser votre solitude, à apprivoiser votre célibat. Vous êtes peut-être même très bien dans votre célibat. Bien sûr, pour ceux que ça concerne, je le répète toujours parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire ça ne concorde pas avec ce que je vis et c'est normal. Donc, c'est pour ceux que ça concerne ce tirage. Donc, vous avez réussi à vous créer un monde dans lequel vous êtes très bien, vous êtes même habitué, ça fait peut-être même un certain temps que vous êtes seul et vous êtes très bien, vous acceptez très bien votre célibataire, vous êtes quelqu'un qui est indépendant ou indépendante et vous avez peut-être même peur de rencontrer quelqu'un parce que vous avez l'impression peut-être que cette personne-là va venir changer un peu votre état de bien-être, si je peux dire. Alors, mais on sent quand même ici que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à vous investir dans une nouvelle relation parce qu'on a ici la carte âme-sœur qui nous montre en fait que vous avez quelqu'un en vue. Vous vous posez peut-être la question est-ce que oui ou non c'est mon âme-sœur? Est-ce que oui ou non c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que oui ou non il va y avoir une relation avec cette personne-là? Alors, on vous dit oui, c'est bien votre âme-sœur. Donc, la personne qui se présente à vous pour laquelle vous avez une attirance pardon, sincère, une vraie attirance que votre cœur bat pour cette personne-là c'est la bonne personne pour vous. D'accord? Alors, vous êtes prêts à vous investir donc c'est très clair ici. Par contre, on a ici la carte facteur religieux. Donc, probablement que vous avez soit vous adhérez soit à une religion ou bien vous avez des idées vraiment très claires sur les relations amoureuses par rapport à la spiritualité. Peut-être que pour vous c'est très important d'avoir quelqu'un, de vous embarquer dans une relation qui va vous mener peut-être au mariage parce qu'on a la lune de miel ici et au niveau de votre religion ou de votre pensée spirituelle pour vous c'est très important. Ça fait partie de vos valeurs profondes que si vous rencontrez quelqu'un ça doit être la bonne personne en vue d'un mariage, en vue d'une union sérieuse. D'accord? Alors, par rapport à cette carte-là on voit que vous allez probablement avoir à faire beaucoup d'efforts, vous allez travailler très fort sur cette relation pour pouvoir peut-être faire accepter à l'autre personne que c'est important pour vous le mariage, c'est important pour vous vraiment une union officielle parce qu'on sent que vous allez avoir une certaine tristesse ou bien j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert auparavant de vos anciennes relations et que vous avez décidé suite à ça de justement soit adhérer à une religion ou en tout cas changer votre optique du couple donc pour vous maintenant c'est important vous ne voulez plus être avec quelqu'un simplement pour être avec quelqu'un vous voulez que ce soit sérieux et vous voulez que ce soit officiel alors peut-être que la personne que vous rencontrez en cette personne ici n'a pas la même vision nécessairement que vous sur l'importance du mariage ou sur l'importance de l'officialisation de votre union peut-être que ce n'est pas quelque chose d'aussi important pour lui ou pour elle que pour vous alors vous sentez comme une petite tristesse ici peut-être même une grande tristesse dépendamment de comment va évoluer la situation peut-être que vous trouvez vous avez de la difficulté à l'emmener sur le même terrain que vous mais on vous dit ici mes chers amis parce qu'ici normalement j'ai deux cartes mais il y a une troisième carte qui est sortie pour vous alors c'est le chevalier de d'épée alors on vous dit vraiment rapidement ne laissez pas aller la situation plus loin rapidement vous devez communiquer avec votre avec votre partenaire avec la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré faites ça rapidement dès le début vous devez communiquer avec cette personne là et lui dire vraiment ce que vous croyez ce que vous pensez lui parler de vos valeurs profondes lui faire comprendre que c'est quelque chose de très important pour vous que vous n'allez pas aller de l'avant si ces valeurs là ne sont pas respectées alors on sent ici qu'il y aura un peu de travail à faire de votre part ici pour convaincre peut-être la personne d'adhérer peut-être à vos valeurs aussi on sent vraiment que vous voulez vous avez un idéal à atteindre et que vous voulez le partager vous devez le partager avec votre avec votre partenaire mais vous aurez peut-être un petit peu de mal à le convaincre à le ou la convaincre de cela d'accord alors faites l'effort nécessaire au moins vous n'allez rien regretter et de toute façon j'ai l'impression que ça va bien se passer éventuellement pour vous parce qu'on nous parle d'une lune de miel on nous parle que d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble donc éventuellement peut-être que vous allez finalement discuter d'un mariage on voit que vous allez être sur la même longueur d'onde ici on a le 6 de Pentacle le 6 de Denis alors vous allez être dans une relation équitable une relation où tous les deux font des efforts pour plaire à l'autre et donc vous ne serez pas la seule à demander quelque chose peut-être peut-être que l'autre votre partenaire va vous demander également quelque chose et vous allez finalement vous entendre tous les deux vous allez vous apporter du soutien et finalement vous allez vous entendre sur le respect des valeurs mutuelles ici d'ailleurs on a le roi de coupe alors c'est une personne sérieuse c'est une personne qui vous aime profondément même si parfois vous ou qui va vous aimer profondément même si parfois vous avez l'impression que la personne ne vous démontre pas son amour comme vous le voulez mais au fond de cette personne-là c'est quelqu'un qui a vraiment de sentiments sincères pour vous alors ne vous inquiétez pas de son amour pour vous c'est un amour sincère seulement cette personne-là a peut-être une image à respecter une image à montrer à la face du monde et tient à cette image donc peut-être il a il a de la difficulté à montrer ses sentiments mais ses sentiments sont présents sont profonds pour vous d'accord alors c'est un très beau tirage vous partez d'un célibat où vous êtes très bien pour finir avec quelqu'un aussi avec qui vous allez être très bien vous allez également dans l'aboutissement de ce tirage sentir que vous êtes en sécurité dans cette nouvelle relation ici on voit vraiment ici c'est une relation qui débute d'abord parce que vous êtes en train de vous poser la question si c'est la bonne personne alors c'est une relation qui débute mais vous allez sentir que vous êtes en sécurité avec cette personne un roi de couple qui qui a vraiment un amour sincère pour vous alors c'est un très très beau tirage pour vous mes chers scorpions célibataires donc l'important dans toute cette aventure c'est de vraiment discuter de communiquer par rapport à vos valeurs profondes et personnelles et finalement de vous investir autant vous que l'autre personne vous devez vous investir dans votre relation voilà j'ai également pigé une carte de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus ce tirage et il y a deux cartes qui sont sorties alors la première c'est idées mélancoliques alors voyez-vous je me suis posé la question pourquoi idées mélancoliques alors j'ai pensé que tout d'abord c'était face à cette histoire que vous avez vous allez devoir travailler assez assez fort pour faire accepter vos valeurs alors c'est peut-être ça mais aussi je crois que la prochaine carte va nous donner un peu l'explication donc d'abord ici on a la carte vieillesse donc j'ai l'impression vraiment il y a deux aspects ici j'ai l'impression vraiment que vous allez vieillir avec cette personne d'accord dans un premier temps mais l'autre aspect c'est le pourquoi des idées mélancoliques c'est que j'ai l'impression qu'il y a autour de vous des vos parents sont très importants pour vous vos parents vos grands-parents la famille alors peut-être que vous avez perdu soit un de vos parents soit vos parents ou vos grands-parents et vous auriez aimé tellement aimé qu'il soit présent lors de votre votre union de votre mariage et probablement que cette personne ou ces personnes ont quitté sont déjà sont déjà décédées peut-être et ça vous donne des idées mélancoliques en tout cas c'était mon ressenti quand j'ai vu les deux cartes apparaître alors soit que c'est vraiment une question mélancolique ici qui se passe au niveau de vos valeurs que vous avez du mal à faire respecter ou c'est tout simplement la mélancolie face à une personne qui était vieillissante et qui nous a quitté probablement qui n'aura pas la chance de voir votre union votre mariage et vous auriez tellement espéré que cette personne soit présente alors voilà c'était votre tirage mes chers scorpions j'espère que votre tirage vous a plu j'espère que vous a donné des pistes de solutions des pistes de réflexion que vous allez pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous alors sur ce je vous invite à liker la vidéo à partager la vidéo peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message mais qui n'ont pas accès ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne abonnez-vous je vous invite à vous abonner ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux j'allais dire de nouveaux visages mais de nouvelles personnes et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous alors je vous remercie de votre habituelle écoute je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci au revoir je vous remercie